Salut à tous, j'espère que ça va chez vous, bienvenue sur la chaîne secondaire, si vous ne la connaissiez pas, on ne sait jamais. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouvel épisode, je trouve ça cool, des premiers jeux d'une console. Et alors, c'est très particulier aujourd'hui puisque nous allons parler du tout premier jeu qui est sorti sur Game Boy Color. Donc, jeu Game Boy, mais qui sera adapté au niveau de la couleur, eh bien, sur Game Boy Color. Après, il y aura eu des jeux, effectivement, exclusifs à cette console, qui ne fonctionneront que sur Game Boy Color. Voilà, et cette Game Boy Color qui sort en 1998, et donc c'était très attendu d'avoir la couleur pour les joueurs, même s'il n'y avait pas de rétro-éclairage et tout. Déjà, la Game Gear faisait le taf, tu vois, à ce niveau-là, donc c'est un exemple, bien sûr. Mais voilà, cette avancée était très attendue à ce moment-là. Et donc, eh bien, il y a des jeux qui vont sortir spécifiquement pour ce support, qui vont bien recevoir la couleur. Et le premier qui sort officiellement avec cette version de la Game Boy, eh bien, c'est celui-ci. Pocket Bomberman. Et là, vous allez me dire, attends, ok, mais la version grise, là, etc., c'est pour la Game Boy Fat. Rien à voir. Mais en fait, c'est exactement le même titre que vous allez retrouver, sorti au line-up de la Game Boy Color, mais avec la cartouche en version noire. C'est strictement le même. Celui-ci sort en 1997, et il est porté en 1998 sur Game Boy Color, avec une version Game Boy Color, mais qui se joue aussi sur Game Boy Fat. Bref, voilà, donc c'est un petit peu compliqué, mais ce jeu-là fait l'affaire, sauf qu'il ne sera pas adapté à la Game Boy Color en termes de couleurs, c'est tout. Mais c'est ce même jeu, Pocket Bomberman, c'est pour ça que je vous le présente, eh bien, qui sera le tout premier jeu, officiellement, de la Game Boy Color. En tout cas, c'est ce qui est dit, lorsque l'on regarde les listes de sorties des jeux Game Boy Color, justement, adaptés du moins, c'est le premier. Voilà. Donc, ça part de là. Alors, ce Pocket Bomberman, en plus, il est particulier, vous allez le voir. Déjà, c'est un jeu de plateforme qui sort en 1997, comme je vous le dis, sur Game Boy Classique. 98 sur Game Boy Color, un an plus tard, exactement la même étiquette, etc., voilà, sauf la couleur de la cartouche qui change. Et le jeu va être vraiment optimisé Game Boy Color, ça ne va pas être comme d'habitude, quand vous mettez des jeux Game Boy Classique à l'intérieur. Vous deviez appuyer sur Select au départ pour choisir la teinte du jeu, vous vous souvenez. On le faisait notamment via les Pokémon de l'époque, etc., je m'en rappelle, on choisissait une teinte de couleur. Et voilà, on avait l'impression d'avoir de la couleur, mais ce n'était pas vraiment adapté. Ce n'était pas les vraies couleurs qu'on attendait. Donc, ce, la version de la cartouche noire, je le précise, ce sera la première à avoir cette couleur adaptée. Et franchement, cela va se ressentir tout de suite. Et la première des choses qui frappe, c'est que ce n'est pas un Bomberman classique. Du moins, il va y avoir quelques phases, mais on est sur un jeu de plateforme. Ouais, un jeu de plateforme, Bomberman, ce n'est pas des conneries, et il sera censé tirer parti des spécificités de la console. La première chose que je dois dire lorsque l'on met le jeu, c'est que les artworks déboîtent pour nous présenter l'histoire. C'est beau, on voit enfin des couleurs sur Game Boy, ça fait plaisir. Et bon, le jeu en lui-même est sympathique aussi, techniquement, ça fait le taf. Je veux dire, in-game, quand on passe les artworks. Donc, durant l'aventure, vous allez évidemment avoir vos fameuses bombes. Que ce soit en l'air, par terre, peu importe sur l'écran, il y aura toutes sortes de créatures cheloues qui vont s'opposer à vous, qu'il faudra bomber. Et le jeu, mine de rien, est assez maniable, on s'y prend vite, on comprend tout de suite ce que nous avons à faire, et j'ai envie de dire, c'est pas mal, c'est ce qui est attendu. Vous devriez donc fracasser les 5 boss qui s'opposent à vous afin de récupérer leur dû, des pierres précieuses appelées pierres du pouvoir, en quelque sorte, qui vont te permettre de débloquer l'épée du soleil. La fameuse, on la veut. Et cette épée, elle sera synonyme de tranquillité, face à la montagne démoniaque, en gros, ça va restaurer la paix. Voilà, si vous arrivez à la choper. Les niveaux qu'on parcourt sont donc une sorte de mélange de Bomberman et de jeux de plateforme. Quand je dis Bomberman, c'est classique, qu'on connaît, et vous devez aller de plus en plus loin, tuer tous les ennemis de la zone, ainsi que le boss. C'est vrai que le changement de gameplay, ça fait du bien quand même, hein, on avait pas vu ça, et on se dit, ah c'est cool, c'est vraiment adapté, on va passer un bon moment, clairement. Surtout, tu peux sauter avec Bomberman, c'est un truc que tu voyais pas. Il restait fixe, hein, avec la vue du dessus habituelle, labyrinthique et tout. Non, là ça y est, il est agile, quoi, le Bomber. Mais bon, il y a un problème qui va subsister à ce moment-là, c'est sa durée de vie. Le jeu est extrêmement court, il y a 5 mondes pour 5 boss, du coup, et vous allez en voir le bout en environ 2 heures. 2 heures, franchement, ça fait pas beaucoup quand on payait 35-40 euros à l'époque, enfin c'était même pas en euros, c'était en francs, du moins l'équivalent. Et donc, ça va très très vite, mais vous allez passer un bon moment si vous avez une après-midi à tuer, vous êtes dans un transport, n'importe quoi. Essayez-le, franchement, ça peut être très intéressant, je sais pas encore si le jeu est accessible ou non aujourd'hui, j'ai l'impression que ça va. Donc voilà. Et puis, il n'y a pas beaucoup d'items à récupérer en plus, des bonus, voilà. Il y a quelques-uns, ça va aller très rapidement, c'est juste que tu vas passer quand même un moment agréable à parcourir les niveaux, à affronter des espèces de créatures cheloues, l'action devant toi, on dirait des animaux, il y a des foyers des coquillages, enfin voilà. Bref. De plus, le jeu va uniquement contenir 2 modes. Le mode classique, aventure, normal si je puis dire, et un mode appelé jump, où tu vas devoir sauter et poser des bombes et éclater tout ce qui bouge. Vous avez bien entendu, il n'y a pas de mode multijoueur dans ce Bomberman, pas de mode multijoueur ici, comment c'est possible ? C'est inconcevable et c'est difficile de lui pardonner ça. Parce que voilà, le câble Link, ça existait quand même à l'époque, on s'en rappelle et on pouvait jouer avec les potos. Donc non, ça c'est vraiment vraiment dommage je trouve. Et j'aurais voulu qu'il y ait ce mode multijoueur, bon même si moi je l'ai eu plus tard, mais c'est vrai que pour l'époque, si vous achetiez le jeu, je pense que ça aurait été bien sympa de se faire des parties avec vos potes. Alors, je précise évidemment que le jeu est développé par Hudson Soft, comme toujours, c'est la mascotte de Hudson. Bomberman, c'est un peu leur emblème, tu vois. Mais voilà, les potos à la cour de récré, etc. Que nenni, tu l'as dans Luc, là il n'y a pas de possibilité. C'est dommage parce que ça aurait pu prolonger la durée de vie énormément du titre, sachant que Bomberman, c'est l'essence même, c'est de s'éclater à plusieurs. On se rappelle toutes et tous, ceux qui sont allés en convention, les Bomberman sur Saturna à 10, là. C'était un truc de fou avec les 10 manettes et tout, les adaptateurs. Et c'est incroyable, j'ai ça sur un très grand écran, on se régalait. C'est des sensations limite à jouer à 10 comme ça, c'est sur le même écran en plus, c'est-à-dire c'est pas splitté ou quoi. C'est fou, c'est juste dingue. Donc ce Bomberman, franchement, relier les câbles de lignes, ça pouvait être super bien même se faire une partie à deux. Bref, Hudson ne s'est pas fait yush pour ça, c'est tout ce qu'on peut dire. Bon, il n'empêche que j'ai passé un bon petit, oui petit, il faut le préciser, Bomberman avec ce Bomberman qui apporte à la série, encore une fois, un petit vent de fraîcheur, justement. Et on en ressort quand même content de l'avoir parcouru, je pense que c'est le principal sur ce genre de choses. C'est donc le premier véritable jeu, du moins à ma connaissance, Game Boy Color. Franchement, n'hésitez pas à me dire si jamais vous en avez vu un autre qui est sorti avant. Mais comme celui-ci est sorti un an avant la sortie officielle de la Game Boy Color, et que c'est exactement le même, je me dis que voilà, on a celui qu'il faut. Il est ressorti exprès pour le lancement parce qu'ils se sont dit, je pense, Bomberman, voilà, c'est quand même une petite roulette d'oeuvre et tout, donc let's go quoi. Je ne sais pas s'y parler comme ça, mais plutôt au Japon. Axel, arrête tes conneries, c'est n'importe quoi. Dans tous les cas, pour moi, vous le savez, sur cette chaîne secondaire, j'adore vous faire des petites reviews de jeux comme ça, vous en parlez, ça vous a plu avec Zelda, Oracle of Season, ça m'a fait extrêmement plaisir vos retours. Franchement, les retours sur la chaîne secondaire, mais comme sur la chaîne principale, sont exceptionnels. Donc merci beaucoup, vraiment, du fond du cœur, je voulais vous le dire, parce que j'ai tendance toujours à partir un peu comme ça, salut, tu vois, passer une bonne soirée. Mais non, c'est vraiment, vraiment super cool. Et si vous avez l'occasion de le tester, le jeu est encore trouvable à une dizaine, quinzaine d'euros. Voilà, donc je vous disais qu'il ne monte pas très haut. Pour 10, 15 euros, oui, il n'y a que deux heures, mais pour la collection, etc., ça peut être cool si vous aimez bien le petit personnage. Et ça reste un jeu qui est accessible, et ça fait plaisir d'avoir des jeux accessibles. Encore une fois, je ne souhaite absolument pas qu'à travers cette vidéo, le prix grimpe ou quoi. Voilà, je ne veux pas être du tout mêlé à ce genre de choses. Mais voilà, si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas. De toute façon, voilà, je parle de jeux vidéo, c'est comme ça. On ne peut pas me le reprocher, les potes, hein. Vous le savez, je vous en ai déjà parlé, de toute façon, sur la vidéo de la Gamecube, de ses prix, et voilà. Donc, écoutez, moi, je pense que je vais me refaire une petite partie. Voilà. Bon, là, je vais avoir la version sans la couleur adaptée, mais quand même. Et puis, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à la prochaine. Profitez bien, jouez bien, à votre Game Boy Color. Ciao ! Sous-titrage ST' 501